Donc vous pouvez fermer le document, vous pouvez remettre les palettes en place dans le menu en haut à droite. Vous choisissez les indispensables ou réinitialisez les indispensables, ça dépend dans quelle version d'illustrator vous êtes. Et nous allons mettre la palette des outils en deux colonnes. Et nous créons un document en format A3, vertical dans ce cas-ci, ce sera pas mal. Donc fichier nouveau document A3, vertical. Ok. Bien, on va faire un dessin à la plume, un dessin de plusieurs feuilles d'arbres, enfin des feuilles quoi, des espèces de feuilles, des palmes. Enfin bon. Alors, vous activez la plume dans la palette des outils. Pourquoi pas le crayon ? Parce que je veux des formes pures. Et pour avoir des belles courbes, on utilise des courbes de Béziers. C'est un gars qui s'appelait Pierre Béziers qui a inventé ce système pour décrire des courbes avec très peu de points. Ne le faites pas, je vous montre en gros comment ça marche. Voilà. Voilà une courbe de Béziers. Que je vais aller modifier avec la flèche blanche plus. Voilà. Donc ça a été appliqué la première fois dans l'industrie automobile. Pierre Béziers travaillait pour l'industrie automobile. Il a trouvé un système pour arriver à décrire des courbes avec seulement la position de 4 points. Ok. 1, 2, 3 et 4. Ce sont les 4 points qui font la forme de la courbe. Uniquement. Ce point là, c'est pour le segment suivant si on avait un. Il influencerait la forme du segment suivant. Ce point là aussi. C'est pour le segment suivant. Ok. Donc. C'est pas évident à manipuler. Ça demande du temps. On verra. On fera des tests avec des petits vases. On va faire une petite composition avec des vases qu'on va détourer. Et puis on va les jeter sur un fond en utilisant le système des symboles. Qui permet de manipuler des centaines d'objets facilement dans l'illustrateur. Mais ça c'est pour après. Ici je vous montre ce que je vais faire. Je vais prendre la plume. Je vais définir que je vais dessiner en noir. Mais pas de contour blanc. Donc juste du noir. Alors regardez. Vous testez après. Je clique pour poser un premier point. Sans bouger la souris. Non. Je veux dire sans enfoncer le bouton de la souris. Je vais là plus haut. Et je fais un cliquet glissé. Voilà. Donc j'ai fait un point avec une tangente. C'est pour ça que j'ai une courbe ici. Puis. Mais déjà essayez de faire ça. Cliquez un premier point. Et sans enfoncer le bouton de la souris. Vous allez plus loin. Et vous faites un cliquet glissé. Ça n'évoque peut-être rien chez vous. Cliquez glissé. Ça veut dire qu'on enfonce le bouton de la souris. Qu'on garde enfoncé. Et qu'on bouge la souris. C'est une expression connue en infographie. Le cliquet glissé. On enfonce le bouton de la souris. On garde enfoncé. Et on la bouge. Et là. Évidemment j'ai bougé vers le haut. Bah oui. J'ai tiré la tangente vers le haut. Comme ça l'autre moitié de tangente est vers le bas automatiquement. Et elle fait la courbe. Alors ne faites rien. Regardez. Alors vous ne faites rien. Vous regardez. Le deuxième point que j'ai créé. Donc là au dessus. Maintenant je vais revenir sur le premier. Si je clique tout simplement. Voilà ce que ça fait. Bon. Ça ne m'intéresse pas. J'annule. Je vais faire un cliquet glissé. de manière à générer une tangente. Ça me fait quand même un truc rond. Alors que je voulais une pointe. J'annule. Et en fait. Si je veux une pointe là au dessus. Et une pointe en dessous. Pour faire une espèce de feuille. Je dois supprimer la deuxième moitié de tangente. Ceci est la première moitié de la tangente. Ceci est la deuxième. Pour la supprimer. Avec la plume. J'enfonce la touche alt. Et je clique sur. Le point. Attention. Pas celui-là. Ça c'est une poignée. Je clique avec la touche alt. Sur le point d'ancrage. Et en fait la touche alt c'est quoi ? C'est le raccourci de l'outil qu'on a utilisé hier. C'est. L'outil de conversion en fait. D'ailleurs vous voyez. Quand on enfonce la touche alt. Et qu'on a la plume. C'est l'outil de conversion qui arrive en fait. Voilà. Et. C'est vrai que quand on clique directement ça enlève la tangente également. Mais quand vous serez en train de faire un tracé ça pourra vous aider la touche alt. Alors je reviens sur le premier point. Cliquez glisser. Et voilà j'ai ma forme de feuille. Et bien entendu avec la flèche blanche maintenant je peux aller bouger tout ça. La position des points. Donc là on n'a pas des véritables courbes de Béziers. Parce que ce sont des points d'ancrage qui n'ont qu'une seule moitié de tangente. Mais comme je voulais un changement de direction assez brutal dans le tracé. Je ne voulais pas que ce soit mou. Ben c'est ce qu'il faut. Il faut qu'il y ait une moitié de tangente qui disparaisse. Donc je recommence. Clique pour un premier point. Sans bouger la souris je vais plus haut. Je fais un cliquet glisser. Touche alt. Je clique sur le dernier point. Le deuxième. Pour enlever sa moitié de tangente. Puis je reviens sur le premier. Et je fais un cliquet glisser. Voilà. Bien. Donc la deuxième que je viens de faire là. Je la supprime. Elle ne nous sert pas. C'est la première qui m'intéresse. Je vais enregistrer le document. Pour ne pas perdre ça. Je vais enregistrer ça. Ben on peut faire un dossier. Qui va avoir la date d'aujourd'hui. Éventuellement maintenant. Donc le 18 mars 2014. Et je vais appeler ça. Logo. Ecologie. Version 1. Alors vous allez prendre l'outil de rotation. Et vous allez placer le centre de rotation en bas de la feuille. A peu près. Et on sait que si on s'éloigne et qu'on fait un cliquet glisser. Ben ça tourne la feuille. Mais là j'annule. Parce qu'en fait pendant que je vais faire ça. Je vais enfoncer la touche alt pour faire une copie en fait. Ben vous vous souvenez que si on prenait la flèche et qu'on déplaçait un objet avec la touche alt. Ça le duplique. Et bien c'est la même chose avec cet outil-ci. Une fois que vous avez mis le centre de rotation. Et que vous avez cette icône-ci qui apparaît. Vous vous éloignez. Et si vous enfoncez la touche alt. L'icône change d'aspect. Pour vous indiquer que vous allez faire une copie. Voilà. Vous pouvez en faire quelques-unes comme ça. Voilà. On va dire que c'est bon comme ça. Par contre j'ai un petit problème pour la rotation. Donc j'annule tout ce que je viens de faire et je recommence l'explication. L'objet est sélectionné. D'ailleurs je vais aller changer dans la palette des calques la couleur des vecteurs. Pour qu'on voit mieux qu'il est sélectionné. J'avais pris magenta. C'était pas mal. Oui. Ok. Donc je vais prendre l'outil de rotation dans la palette des outils. Je clique vers le bas de la feuille pour indiquer que je veux faire une rotation. Ça, ça va être le centre de rotation en fait. Je m'éloigne. J'enfonce la touche ALT et je fais un cliquet glisser. Et ça copie. Ça tourne et ça copie. Je recommence. Il faut repositionner le centre de rotation à chaque fois avec cet outil. C'est ça qui est un peu foireux. Mais il y a d'autres outils qu'on verra plus tard. Je m'éloigne. Touche ALT et je déplace. Et voilà. Je reclique en bas pour indiquer le centre de rotation. Touche ALT. Je déplace. Et voilà. J'ai quatre feuilles superposées. Voilà. Alors on va sélectionner les quatre ensemble. Donc vous sélectionnez toutes les quatre. Bon. Soit avec la flèche noire, vous englobez tout. Soit dans la palette des calques, vous cliquez sur la cible du calque. Et ça sélectionne l'entièreté des objets du calque en fait. Et nous allons leur mettre d'un coup à toutes ces formes un contour. Donc je indique ici que je vais modifier le contour. Voilà. Et dans la palette nuancier, je vais mettre un contour blanc. Et dans la palette contour, je vais modifier l'épaisseur du contour. Voilà. La première feuille, c'est celle-ci en fait. Dans mon cas. Ah bah oui. Oui. Maintenant, vous pouvez gérer l'empilement ici. Et après, si vous voulez, vous modifiez l'empilement pour modifier le design. C'est vous qui voyez. C'est quoi la différence si on travaille ? Bien. Donc, vous avez vos quatre formes avec le contour dynamique. C'est-à-dire qu'on peut modifier facilement grâce à la palette contour. Menu fenêtre contour. On peut modifier rapidement, éventuellement, l'épaisseur. Donc, c'est dynamique. Il n'est pas encore décomposé. Voilà. Je vais dire que ce logo me plaît comme ça. Et on va voir la méthode facile pour faire en sorte qu'on n'ait plus que des formes noires dans un premier temps. Mais on pourra mettre la couleur qu'on veut après. Donc, on n'ait plus que des formes noires. Et que le blanc devienne transparent. Donc, je pourrais mettre ça sur un fond coloré dans Illustrator. Ou même sur une photo dans Photoshop. Ou sur une photo dans Illustrator aussi, évidemment. Voilà. Alors, par sécurité, je vais dupliquer le calque. Donc, le calque qui contient mes quatre formes ici. Je vais le dupliquer. J'amène l'icône du calque sur le bloc de feuille. Voilà. Et je vais verrouiller le calque 1. Et ne plus l'afficher. C'est important. Donc, il est toujours là. C'est ma sécurité. Mais je vais continuer à travailler sur le calque 1. Copie. Je vais sélectionner la totalité du contenu du calque 1. Copie. Donc, plusieurs solutions. Soit je clique sur la petite cible ici. À côté du calque 1. Copie. Soit je fais CTRL A pour tout sélectionner. CTRL A sur le PC. Mais commente A sur le Mac. Évidemment. Soit je prends la flèche noire. Région Globe ne fût que partiellement une partie des quatre feuilles. Et elles sont toutes les quatre sélectionnées. Puisque la flèche noire sélectionne la totalité des objets. Il suffit que de sélectionner une partie seulement de l'objet. des objets. Et ils sont sélectionnés. Enfin, voilà. Vous avez, en tout cas, sélectionné la totalité du calque. Alors, au fait, le carré ici, il est plus grand que certains qu'on voit d'habitude. pour indiquer que la totalité du calque est sélectionnée. Par exemple, si je clique seulement sur une des formes. Vous voyez que le carré est petit. Si je fais CMD A, la totalité du calque est sélectionnée. Donc, le carré est plus grand. Donc, petite astuce. Le grand carré indique que tout est sélectionné sur ce calque-là. Bon, ça, c'était la petite parenthèse au passage. Bien. Donc, pour comprendre ce qui va suivre, je vais vous demander d'afficher le damier de transparence. Menu affichage. Afficher le damier de transparence. Et donc, pour arriver à faire en sorte que, entre les tâches noires qui créent mes feuilles, ce soit réellement du vide de la transparence, je vais utiliser ici une astuce plus facile que celle qui avait été utilisée. sur l'aile du cheval pour faire l'encoche dans le corps du cheval. On va, en fait, utiliser une astuce, mais qui a tendance à changer un peu les formes et à ajouter des points. Mais vous allez tout de suite comprendre, en fait. Il s'agit, en fait, de ces objets qui sont sélectionnés, de les transformer en une image pixel. Nous avons donc des vecteurs, mais nous allons transformer en pixels dans Illustrator. Et pour ça, on va dans le menu Objet, Pixéliser. Objet, Pixéliser. Alors, mon objet ici, d'abord, par rapport à ma page A3, il est assez grand quand même. Il fait quand même à peu près, sur ma hauteur de ma page A3, qui fait 42 cm, c'est bien de la 3. Oui, c'est de la 3. Donc, sur la hauteur de ma page A3, qui fait 42 cm, il fait à peu près 12 cm, on va dire. Donc, il n'est pas minuscule sur la page. On est d'accord. Eh bien, je vais le pixeliser, donc, dans Objet, Pixéliser. Et je vais prendre la résolution, parce que là, on est dans la logique d'un document qu'on va imprimer, parce qu'on a démarré d'un profil de document impression. Donc, la résolution, 300 pixels par pouce. Vous voyez qu'on a d'autres choix, et qu'on peut même indiquer autre chose, mais 300, c'est bien. C'est assez précis. Alors, 300 pixels par pouce, c'est quoi ? La résolution, déjà, c'est quoi ? C'est une notion qui n'a de rapport qu'avec l'impression de document. C'est quand on imprime des documents. Ça indique le nombre de pixels, c'est le premier P, par pouce, c'est le troisième P, pouce, voilà, pixels par pouce, ou DPI. Ça indique le nombre de pixels par pouce qui seront utilisés pour imprimer le document sur... Donc, ici, c'est 300 pixels sur une distance d'un pouce. Un pouce, c'est 2,54 cm, mais en imprimerie, on utilise la mesure anglaise. Alors, que vous choisissiez arrière-plan blanc ou arrière-plan transparent, de toute façon, ici, ça va revenir au même, parce que du blanc, nous en avons. Nous avons les contours qui sont blancs. Donc, si vous choisissez arrière-plan blanc, la totalité du fond de l'image sera blanc, transparent. Il va faire en sorte qu'autour de tout ça, ce sera transparent, mais ça ne va rien changer à la suite, donc j'aime autant garder arrière-plan blanc. OK. Et à partir de là, sur le calque, au lieu d'avoir le groupe avec les 4 objets, vous avez une image. Vous avez une image qui... comme si on avait importé une image, en fait. Tiens, je vais aller voir dans la palette lien, d'ailleurs, menu fenêtre lien. Ben oui, c'est une image incorporée, forcément, elle n'existe pas sous le disque dur. Elle ne serait qu'incorporée. Il y a la petite icône ici dans la palette lien qui m'a dit qu'elle est incorporée. Il n'y a pas de diagonale sur l'image, ça m'a dit qu'elle n'est pas liée. Donc voilà, c'est une image qui est dans le document illustrator. Logique, elle vient d'être faite par illustrator. Et là, vous voyez que nous avons les vecteurs qui ont été transformés donc en une image. Si on zoome maintenant, il est possible qu'on voit les pixels, mais 300 pixels par pouce, c'est quand même précis, mais quand même, à un certain moment, on a cet effet Photoshop, cet effet de pixels grisâtres sur le bord, c'est un lissage des escaliers. Donc c'est une image pixel, on est d'accord. Et ce qui m'intéresse, c'est peut-être les vecteurs, mais alors, il suffit maintenant que je vectorise cette image. Alors on y va ? Objet, l'image est toujours sélectionnée. Objet, vectorisation de l'image ou vectorisation dynamique dans CS4, option de vectorisation. Mais je suis dans CS6, donc je dois aller dans le menu fenêtre. Je suis dans CS6, donc je dois aller dans le menu fenêtre. Vectorisation de l'image. Voilà. En tout cas, voilà, vous vectorisez. vous cochez la case aperçue. Alors, Illustrator met un message parce que c'est vrai que l'image est assez volumineuse au niveau du nombre de pixels. La vectorisation risque d'être lente sur cette grande image. Voulez-vous continuer ? Bon, je fais OK. Il n'y a pas de problème. Bien. Et dans les paramètres de vectorisation avancés que vous avez dans CS4 dans la boîte options de vectorisation directement sans devoir le déployer, Moi, ici, je suis dans CS6, je dois déployer les paramètres avancés. Vous avez dans les paramètres avancés une option qui s'appelle Ignorer le blanc. Vous cochez et ça veut dire que ce qui est blanc devient transparent. En fait, ça ne va pas générer de forme vectorielle blanche. Donc, j'avais au départ quatre objets qui ont été transformés en un objet image et maintenant, l'objet image est dans un objet qui s'appelle vectorisation image. L'image est toujours là à l'intérieur. C'est pour ça que c'est une vectorisation dynamique. Ça a changé la forme ? Ça peut interpréter parce que ça lisse. Oui, en effet, c'est vrai que les valeurs ici, les curseurs, la manière dont c'est interprété va pouvoir influencer. En fait, oui, en effet. C'est vrai que si je change les positions des curseurs, ça peut changer les choses. Ça change un tout petit peu, oui. Donc, ça, il faut le savoir, ce n'est pas hyper précis comme l'autre méthode qu'on avait appliquée sur l'aile du cheval qui allait faire une encoche dans le corps du cheval. Là, c'était nickel au millipoil. Ici, c'est une interprétation d'une image. Donc, si tu ne vois plus les pixels de l'image, c'est normal. C'est parce qu'il montre les pixels, en fait. Donc, dans ces six, si je veux revoir l'image, je demande affichage image source. Voilà. Et là, j'ai l'image avec ces pixels. Affichage résultat de la vectorisation. Affichage image source. Oui, c'est vrai qu'on voit qu'ici, par exemple, l'angle a été arrondi. Ah ah ! Donc, tracé élevé, ça doit être, en fait, ça, la précision du tracé. Oui, mais là, c'est trop précis. Ça commence à devenir grumeleux, le tracé, parce qu'il essaye de reproduire les pixels sur le bord. Donc, il faut trouver le bon réglage. Voilà. Pour obtenir... Voilà, c'est mieux. Angle... Dans ce cas-ci, angle à 100%. Il me recrée quand même ça, le bon angle ici, par rapport à l'image source. Bon, ça bouge un peu quand même. Bien. Et donc, dans CS4, vous avez dans le bas de la boîte de vectorisation, pour, si vous voulez revoir l'image source, c'est partie de gauche, il faut indiquer que vous voulez voir l'image source. Oui, en bas... Et partie de droite, il faut indiquer que vous ne... sans visualisation de la vectorisation. Donc, c'est un peu bizarre, ça... Deux interrupteurs au lieu d'un, ici, dans CS6, mais... Voilà. Bien. Alors, par sécurité, je vais garder cette vectorisation dynamique. On ne sait jamais que je me rende compte que je devrais aller bouger encore quelque chose ici. Mais, donc, pour la garder, je vais dupliquer le calque. Je prends le calque, je le duplique, je verrouille le précédent, j'enlève l'œil, et je vais continuer le boulot sur celui-ci. Bien. Alors, excusez-moi, je ne sais pas si vous avez dit ce que vous avez dit. Et qu'est-ce que je vais faire ici ? Je vais décomposer la vectorisation pour obtenir des vraies formes vectorielles. Objet, vectorisation, décomposé. Et voilà, il m'a créé un groupe avec 4 formes vectorielles et même une cinquième qui ne sert à rien le tracé transparent. Ici, je peux le jeter. Voilà. Donc, la méthode facile quand on a quand même un objet qui est complexe au départ. C'était plus complexe que l'aile du cheval qui débordait sur le corps. Donc ici, pixeliser l'illustration, la vectoriser avec l'option ignorer le blanc et j'obtiens au final de la transparence entre mes formes. On va enregistrer le document. C'est important parce que nous allons continuer avec ça. Donc, en fait, cette méthode aurait pu être utilisée également pour l'image du logo ici, en fait. Plutôt que de chipoter comme on l'avait fait en décomposant le contour, en le dupliquant parce qu'on savait qu'on allait en avoir besoin pour aller faire une encoche dans la grande boule ici, mais aussi dans la petite. Donc, ça, c'est une méthode qui était relativement complexe. Et donc, la méthode qu'on vient de voir ici aurait pu servir pour ça aussi. Sauf que les cercles, ils n'auraient peut-être pas été tout à fait mathématiquement encore des cercles après parce que transformer en pixels puis retransformer en vecteurs, ça amène des imprécisions. On est d'accord. Bien. Donc, je n'ai plus besoin de damier de transparence. Je peux masquer le damier de transparence et je peux changer éventuellement la couleur de certaines formes. Ah oui, vu que c'est dans un groupe, quand j'y vais avec la flèche noire sur une des formes, forcément, ça sélectionne le groupe. Si je veux sélectionner une forme, j'y vais par les petites cibles ici ou avec la flèche blanche plus ou blanche toute simple aussi, ça marcherait. Donc, je clique à côté puis je peux faire une sélection de choses qui sont à l'intérieur d'un groupe et leur mettre des couleurs. Attention, pas des couleurs de contour dans ce cas-ci, mettre des couleurs de fond. Quoique, des couleurs de contour, ce serait encore possible, mais ne faites pas ça ici. donc couleur de fond. C'est bien la case de fond qui est en avant-plan dans la palette des outils et je fais apparaître la palette nuancier. Nuancier, par ordre alphabétique, c'est toujours agréable de passer d'un logiciel à l'autre. Pourquoi ils ne font pas InDesign et Illustrator sous la même logique, en fait ? Dans InDesign, c'est menu fenêtre, couleur, nuancier. ben oui. Ok. Voilà. Bien entendu, dans une vraie recherche de logo, on ferait différentes versions, en fait. On dupliquerait la forme et on ferait différentes versions et on montrerait ça. ça pourrait faire partie de la charte graphique du logo, de montrer les alternatives qui ont été envisagées. Vous voyez ce que c'est une charte graphique ? C'est super important les chartes graphiques. C'est pour convaincre le client que vous avez fait des recherches. Ce qui est le cas. Mais le client a tendance à penser qu'un logo, c'est facile, vous l'avez pondu en cinq minutes. Eh bien non, il faut lui montrer que vous avez fait des recherches. Alors, si vous faites un petit tour sur le web, vous allez voir dans les chartes graphiques. Vous tapez chartes graphiques dans Google. Vous passez à la partie images et vous allez trouver des chartes graphiques de deux sortes, en fait. Il y a des chartes graphiques qui sont à destination des utilisateurs finaux. C'est-à-dire qu'une boîte, machin truc, a fait appel à des publicitaires pour faire un logo. Et les publicitaires ont créé une charte graphique pour que les gens dans les magasins, les vendeurs, ne fassent pas d'erreur pour positionner le logo ou le document qui explique ceci ou ça au client. Donc, ce sont des chartes graphiques à destination des utilisateurs finaux. Mais il y a aussi des chartes graphiques pour convaincre que la boîte de pub fait pour convaincre son client, le magasin machin truc, que le logo, il a fait des recherches dessus. Alors, vous avez des chartes graphiques de logos, mais il y en a également de magazines, en fait, de magazines de publications qui reviennent régulièrement. vous y réjetez un coup d'œil, vous allez voir qu'il y a plein d'indications sur les utilisations des logos. Et aussi, on montre donc des variantes. Et donc, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que les recherches de couleurs sur le logo peuvent être montrées dans la charte graphique pour montrer que vous avez bossé, que vous avez fait des recherches. Mais d'ailleurs, on va en faire ici, juste pour montrer, pour que tout le monde comprenne, on va dupliquer tout le calque, par exemple. Bon. Alors, voilà ce que je vais faire ici. Je vais montrer côte à côte différentes recherches couleurs pour ce logo. Je vais donc agrandir le plan de travail, déjà, ou le masquer. Il y a deux solutions. Affichage, masquer le plan de travail, donc tout devient blanc. Mais ce n'est pas génial parce qu'on n'a plus de référence au niveau des centimètres. Donc, je réaffiche le plan de travail. Menu affichage, afficher le plan de travail. Et par contre, je vais ici modifier la dimension du plan de travail. Donc, je vais prendre l'outil plan de travail et agrandir par la droite, par exemple, comme ça, voilà. Ça me laisse donc la place pour mettre plein de logos. Vous allez dire, mais tiens, c'est un format très long, donc ça pose problème pour l'impression. Si je veux montrer au client, c'est mon imprimant jet d'encre. Mais pas nécessairement parce qu'il y a des imprimants jet d'encre qui ont des rouleaux pour alimenter l'imprimante. Et donc, on peut faire des banderoles. Premièrement. Deuxièmement, je vous ai dit hier que quand on veut imprimer, on fait passer par InDesign. Donc, dans InDesign, je vais pouvoir faire ce que je veux avec ce document. Positionner comme je veux cette banderole dans le document InDesign. Même, reséparer les logos. On va le faire. Vous allez voir ça. Bien, OK. L'outil plan de travail, une fois que vous avez redimensionné le plan de travail pour avoir plus d'espace pour faire différentes versions du logo, vous pouvez donc quitter simplement en activant par exemple la flèche noire. Comme ça, vous n'avez plus cet outil plan de travail. Donc, actuellement, la dimension, c'est indiqué où ? Là. Non, ça, c'est la position du centre, en fait. C'est la position du centre, la dimension du plan de travail. Wow. Là, j'en ai créé un nouveau par erreur. La dimension du plan de travail, c'est en double-cliquant sur l'outil plan de travail que vous allez l'avoir, en fait. Si ça vous intéresse, le double-clic, voilà. Et on a donc un document d'une hauteur de 34 cm sur 146, ici. OK. Ça, c'est le double-clic sur l'outil plan de travail et il vous donne la dimension personnalisée parce que sinon, il ne vous met que simplement personnalisé, ici. Ça, c'est donc la position XY par rapport au coin supérieur gauche, la position du centre. OK. donc, c'est bien logique. C'est bien ce que je vous dis. Un plan de travail d'une largeur de 1462 mm, avec son origine qui est en haut à gauche, le centre du plan est à la moitié de 1462, c'est-à-dire ? Si je compte bien, non ? Non, je compte mal ? Ben, millimètre ? Non, c'est pas tout à fait ça. Si ? Pas tout à fait. Oui. Bizarre, ça. Oui, c'est le centre, c'est le centre. Normalement, ça m'indique la position du centre, ici. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est en tout cas qu'il ne faut pas croire que ce sont les dimensions du document, ça. bien. Donc, voilà, je vais enregistrer ça sous un nouveau nom, toujours sécurité, sécurité avant tout pour éviter de perdre son travail. Et alors, il y a encore un troisième niveau de sécurité, c'est en fin de journée, vous faites tourner un backup qui copie sur un disque dur qui est sur votre réseau interne à l'entreprise éventuellement ou connecté à votre ordinateur, ça copie les fichiers, les nouveaux fichiers qui sont apparus durant la journée et ça garde les anciennes versions au cas où. Donc, ça, c'est un backup pour faire ça. Sur Mac, il y a un truc qui s'appelle Time Machine et sur PC Acronis True Image. OK ? Donc, il faut se mettre vraiment des systèmes de sécurité parce qu'il n'y a rien de pire que de devoir recommencer pendant une heure ou un jour quelque chose qu'on a déjà fait le jour précédent juste parce qu'on a effacé le fichier et qu'on n'a pas fait attention. Donc, il y a des systèmes de backup qui ne copient que les derniers fichiers qui sont apparus sur l'ordinateur depuis le dernier backup et qui, en plus, gardent les anciennes versions comme ça, vous pouvez voyager dans le temps. C'est pour ça que ça s'appelle Time Machine, notamment sur Mac. c'est parce que ça permet de remonter dans le temps. OK, donc ici, voilà. Alors, je vais dupliquer la totalité de la fleur, en fait. Il suffit que je la sélectionne avec la flèche noire puisqu'elle est dans un groupe. Ça sélectionne tout le groupe. Touche Alt et majuscule et je déplace et je lâche le bouton à souris puis Alt majuscule. Voilà. Bien entendu, si c'était un vrai logo, il faudrait un texte. Vous savez quoi ? On va en mettre un. C'est l'occasion de voir quelque chose dans Illustrator. Donc, ne dupliquez pas de toute façon, on va mettre un texte parce qu'un vrai logo, il y aura un texte. OK. Alors, c'est l'occasion de voir l'outil texte. Outil texte. Vous prenez l'outil texte. Alors, dans Illustrator, l'outil texte, il peut être utilisé de deux manières différentes. Dans Illustrator, il y a des blocs textes comme dans InDesign, c'est-à-dire que quand je prends un outil texte et que je fais un cliquet glissé, j'ai créé un bloc texte et je peux taper du texte dedans. OK. Et je peux aller chercher même du texte ailleurs et le copier-coller. OK. Lotus, voilà. OK. N'importe quoi comme texte. Je vous montre. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Je vous montre simplement. OK. Où est la fleur ? Ah, misère. Bon, on va prendre ça. OK. Donc, copier-coller du texte dans le bloc. Voilà. OK. Alors, je ne vous conseille pas de faire du texte long dans Illustrator parce qu'il n'est pas super performant par rapport à InDesign. Le texte long comme ça, gardez-le plutôt pour InDesign. Avant, on pouvait encore comprendre qu'on faisait du texte dans Illustrator parce qu'on pouvait acheter les logiciels un par un. Quelqu'un qui avait acheté Illustrator n'avait pas nécessairement besoin d'acheter InDesign pour faire du texte. Il pouvait le faire dans Illustrator. Mais maintenant que tout vient ensemble, tous les logiciels de la suite viennent ensemble, autant utiliser InDesign pour du texte long. Il est plus performant. Donc ça, c'est des blocs textes. Ce sont des blocs textes qu'on crée en faisant un cliquet glissé avec l'outil texte. Bien, mais on ne fait pas ça. On va faire quelque chose qui n'est pas possible de faire dans InDesign mais qui est possible de faire dans Illustrator. C'est avec l'outil texte cliquer sans bouger la souris et ça crée ce qu'on appelle un texte de point. C'est-à-dire que c'est un texte qui n'est pas dans un bloc. Il est sur une ligne et vous allez le voir si vous passez en affichage tracé. Menu affichage tracé. Voilà. Vous avez en fait avec la flèche noire je suis en train de bouger. Vous avez un texte qui est sur une ligne. Je peux l'agrandir avec l'outil de transformation touche majuscule. D'accord ? Outil de transformation évidemment touche majuscule pendant que je prends une poignée du coin pour que ça reste proportionné. ça par exemple c'est bien pour les titres ? C'est bien pour faire des affiches des flyers des choses comme ça. Mais dès que c'est vu. Voilà. Donc garder Illustrator pour ceux qui sait bien faire les illustrations et le texte vous amenez vos illustrations dans InDesign et vous faites le texte dans InDesign. C'est totalement compatible évidemment. Ok. Il faut savoir que les paragraphes les caractères les palais de paragraphes caractères ne fonctionnent pas exactement de la même manière dans Illustrator et InDesign. Donc on ne va pas se dire tiens je vais le faire dans Illustrator et puis quand je serai dans InDesign je connaîtrai déjà un peu InDesign. Non ça ne fonctionne pas tout à fait de la même manière. C'est ça le problème aussi. Bien. Et donc si je clique à nouveau avec l'outil texte je peux taper un autre texte et je peux donc composer comme ça avec mes mes illustrations. Ah oui. Ah oui je suis en affichage tracé donc je repasse en affichage aperçu pour voir la couleur que je mets sur les sur les textes en fait. Voilà. D'accord. Donc très facile de faire une composition avec une affiche grâce à ça. Bien entendu il y a des systèmes pour aligner le texte les uns par rapport aux autres correctement. Il y a les repères commentés ces fameuses lignes vertes qui m'aident à positionner les choses. ça marche pas toujours comme ça devrait. Sinon il y a la palette alignement aussi. Alors le texte il faut bonne astuce que je vous dis ici il faut le considérer comme si c'était un élément graphique c'est à dire si vous avez déjà fait de la peinture du dessin vous savez que vous amenez sur votre feuille de papier des éléments vous dessinez un paysage vous dessinez des personnages et il faut que ce soit harmonieux il faut que ça tienne la route. Et bien quand vous travaillez du texte il faut considérer également que vous faites une composition graphique en fait. il faut que visuellement ça tienne la route. Il ne faut pas trop se focaliser sur le contenu du texte il faut regarder ça comme si c'était une peinture en fait. Ok ? Bien donc ça c'est déjà une première chose voilà vous pouvez essayer de créer deux lignes comme ça après vous avez la palette caractère dans le menu fenêtre texte caractère menu fenêtre texte paragraphe mais paragraphe on ne va pas l'utiliser en fait si on ne fait pas du texte dans des blocs donc c'est surtout la palette caractère qui va vous servir pour changer la police de caractère alors assez simple il suffit de cliquer dans la boîte ici comme dans InDesign d'ailleurs en ayant la ligne du texte sélectionné et je joue avec les flèches haut et bas sur le clavier et ça passe en revue les polices alors je n'ai pas le temps de tout vous dire sur les polices parce que bon il faut qu'on avance bien ici je vais sélectionner l'autre ligne est-ce que ça a été pour faire vos lignes de texte donc bien entendu je peux aussi choisir la police en allant ici dans le menu dans la palette caractère le menu et choisir la police en regardant la prévisualisation ok la taille de la prévisualisation peut être modifiée dans les préférences de l'illustrator si vous jugez que c'est trop petit pour voir la police vous pouvez aller modifier ça dans les préférences d'illustrator alors il faut le savoir bien alors l'idéal c'est aussi de choisir les polices en les regardant sur un papier que vous avez imprimé c'est à dire vous avez dans le mac dans le mac vous avez un système qui s'appelle le livre des polices et le livre des polices va vous permettre d'imprimer la totalité des polices de caractère qui sont dans votre ordinateur à différentes dimensions en fait donc vous irez voir dans le dossier des applications livre des polices éventuellement je pourrai à la fin de la semaine vous montrer rapidement comment ça marche et ça c'est l'idéal quand on choisit une police de caractère et qu'au final le document doit être imprimé c'est autant de le regarder sur un imprimé en fait parce que la police est plus détaillée que sur l'écran en fait alors chez Adobe ils ont fait un système oui oui ils ont toujours leur typothèque 3000 typos ils ont fait un système nouveau c'est que dans la version CC il y a possibilité de tester il y a possibilité de tester les polices et de les acheter en ligne directement donc par exemple je vais aller dans InDesign CC et tu vas voir qu'il y a le type kit qui est là alors bon juste pour te montrer là je suis dans InDesign bien entendu vous n'y allez pas parce que vous n'avez de toute façon pas la version CC et une nouveauté de la version CC c'est que dans le menu des polices ici j'ai possibilité d'aller chercher des polices dans le système dans la bibliothèque de Adobe qui doit contenir à peu près 3000 polices voilà ça c'est une nouveauté donc pour répondre à ta question à la bibliothèque de Adobe oui ils l'ont toujours ils l'ont même fait évoluer en fait voilà bien sûr que j'ai lu comme tout le monde voilà mais c'est pas le seul fournisseur de polices de caractère en fait oui autant au moins ça fonctionne bien donc ici je vais réduire la taille de celui là voilà avec la touche majuscule parce qu'on ne déforme pas une police ça ne se fait pas si vous voulez une police déformée vous la faites vous même comme ça personne ne va se plaindre que vous avez déformé sa police il y a des gens qui passent du temps à mettre au point des polices de caractère donc on respecte leur boulot on n'écrase pas la police dans un sens ou l'autre en fait voilà bien je vais sélectionner les deux ligne transformation je peux réduire les deux d'un coup évidemment c'est comme des objets bien donc ça c'est les polices de caractère on va voir directement autre chose qui peut être sympa c'est faire une police de caractère sur une courbe alors soit sur un cercle complet soit sur un tracé que je crée les deux sont possibles un tracé ouvert ou fermé alors je vais prendre par exemple ici je vais vous montrer l'ellipse par exemple je pourrais mettre un texte qui suit cette ellipse évidemment elle ne doit pas avoir de couleur mais de toute façon dès que je vais mettre un texte sur son bord elle va perdre sa couleur je l'efface parce que je vais vous montrer que je peux aussi la mettre sur un tracé que je crée avec la plume clique cliquez glisser flèche blanche pour aller chercher la poignée voilà j'ai un tracé qui peut contenir un texte d'une manière ou d'une autre choisissez une des deux options si vous voulez vous faites à la plume ou alors vous faites à un cercle et nous allons prendre l'outil texte curviligne pas texte curviligne vertical texte curviligne voilà qu'on a aussi dans InDesign d'ailleurs et on clique sur le bord et on voit le le petit indicateur qui clignote et on tape ce qu'on veut bon ici je vais taper simplement Lotus et je triple clique sur le texte et par la palette caractère je vais l'agrandir ici avec la touche majuscule pour que ça aille plus vite quand je joue sur les petites flèches ici voilà bien entendu une fois qu'il sera trop grand il ne va plus être visible il va sortir logique voilà donc pour indiquer qu'on veut mettre du texte sur le tracé avec l'outil texte curviligne voilà alors ici je vais le faire quand même plus petit pourquoi parce que je vais augmenter l'espacement entre les caractères grâce à ce qu'on appelle l'approche de groupe ici l'approche de groupe parce que ça peut avoir de la classe d'avoir un peu d'espace entre les caractères ok bien bien donc ça c'est l'approche de paire il est possible qu'il y ait encore des problèmes entre certaines lettres ben oui notamment entre le U et le S ici je trouve que l'espacement n'est pas assez grand donc je vais cliquer là voyons un peu ce qui se passe si maintenant je joue sur l'approche ça c'était l'approche de groupe que j'ai fait en fait ici et maintenant je vais faire réellement l'approche de paire voilà vous voyez c'est l'autre ici approche de paire ça c'est l'approche de groupe c'est ce qui s'appelle le crainage ou le kerning oui en anglais kerning donc pour répondre à ta question ton texte ne commence pas assez à gauche en fait il commence au milieu de la ligne bon donc je prends la flèche blanche et là je vois trois choses le début du texte le milieu et la fin si je prends par le milieu je vais pouvoir le déplacer bon j'ai peut-être intérêt à quand même ramener la fin ici voilà mais bon de toute façon non toi ça va régler ton problème en fait voilà prendre le milieu voilà attention parce que si on fait passer le milieu de l'autre côté le texte est écrit à l'envers parfois c'est ce qu'on veut mais dans ce cas-ci pas donc je le fais repasser de l'autre côté d'accord bien après je peux repositionner la totalité évidemment de la ligne par rapport à l'objet la tourner bon ça c'est une rotation c'est une transformation manuelle tout à fait normale donc positionner le texte sur la ligne c'est une chose mais après positionner la ligne par rapport au reste de l'illustration ça va aider aussi donc bien sûr une fois que le texte est modifié vous pouvez encore aller changer avec la flèche blanche la courbe de base mais c'est toujours la même astuce dans Illustrator si auparavant vous avez utilisé la flèche noire tous vos points sont sélectionnés donc si vous venez avec la flèche blanche ça bouge tout il faut cliquer à côté puis venir recliquer dessus ben oui voilà et je peux donc bouger la courbe bien entendu à un certain moment il n'y a plus assez de place j'agrandis voilà puis flèche noire je peux aller repositionner ou outil de transformation voilà wow voilà ajouter des points même sur la ligne aucun problème la raccorder avec une autre ligne tout est possible en fait après ça devient un peu de l'utilisation d'illustrator du design ok ah oui pour positionner les éléments vous avez aussi les flèches au clavier avec majuscule ça se déplace plus vite donc il n'y a pas que la flèche noire les flèches au clavier peuvent vous aider à positionner des éléments l'un par rapport à l'autre si vous trouvez que ça va trop vite ou pas assez vite on change l'incrément dans les préférences d'illustrator bien peut-être ce que j'ai en dessous si je veux l'aligner Bien, bien, bien. Donc, ben voilà, c'était l'occasion de voir le texte sur ce logo ici. Mais, enfin, on n'a pas tout vu avec le texte, mais bon, c'est mieux que rien. Donc, ici, je vais éventuellement grouper les textes et le lotus, puisque ça ne doit quand même pas bouger. Une fois que j'ai bien positionné, ça ne doit plus bouger l'un par rapport à l'autre. On est d'accord. Donc, je sélectionne tout. Bien entendu, mes autres calques sont verrouillées. Ça ne se sélectionne pas. Donc, le groupe de la fleur et les trois lignes de texte sont sélectionnées. Je fais Objet associé. Du coup, dans le groupe ici, je trouve un autre groupe. Logique, hein. C'est pas interdit d'avoir des sous-groupes. Et donc, si je veux aller modifier maintenant la couleur de la fleur, il faudra qu'avec la flèche blanche plus, je clique à côté de tout. Puis, je clique une première fois. Ah ben, ça marche directement. En fait, oui. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est dans l'autre sens que ça marche, ce truc. En effet, oui, c'est sélection directe progressive, mais... OK. Il y a un autre outil qui fonctionne dans l'autre sens dans InDesign. Bien. Alors, je vais donc sélectionner la totalité, avec la flèche noire, la totalité de la fleur et du texte, et Alt majuscule déplacé. OK. Je fais Command D. Ça répète plusieurs fois l'opération. Ça, on avait déjà vu. Ça correspond à Objet transformation. Répétez la transformation. C'est Command D. Et puis là, je vais pouvoir, avec la flèche blanche plus, aller faire des modifications à la couleur des fleurs. Bien entendu. OK. Donc, vous amenez... Faites des recherches. Ça peut être des recherches radicalement différentes. Comme ça peut être des choses assez subtiles, en fait. Et donc, ça, ça peut servir de discussion avec le client. Base de discussion avec le client. Ça peut également être intégré à la charte graphique pour vous montrer que vous avez fait des recherches. Vous avez envisagé des alternatives et vous avez finalement choisi telle couleur du logo parce que ça correspond à la philosophie, la société, etc. Blah, 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 blah. Voilà. Vous pourrez faire des variantes de polices aussi de caractère. Tout est possible, bien entendu. J'enregistre le fichier quand j'ai ça. Voilà. Merci. Merci.